Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Genshin Impact, on va parler du trailer de Nomad, ou plutôt le teaser qui est enfin sorti, ainsi que des portails pour cette première phase de 3.3. Alors pour le teaser, ça fait déjà plusieurs jours que je l'attendais, chaque jour, chaque matin, je rafraîchissais la page, j'actualisais pour voir s'il ne devait pas sortir, mais en fait il a été décalé suite aux récents événements en Chine, et là maintenant, ce dimanche 4 décembre, il arrive enfin, et d'ailleurs on devrait voir le trailer arriver d'ici peu, on va peut-être enchaîner teaser trailer très très rapidement. On va donc regarder le teaser Nomad, je m'attends à beaucoup beaucoup de lore, un background beaucoup plus développé que des simples teasers qu'on a eu auparavant, en tout cas vu la miniature, ça a l'air d'être le cas, ça sera en japonais, je dis très français, je préfère largement la voix japonaise de Scaramouche pour le coup. Et nous sommes partis. Donc c'est à la fin de l'acte Sumeru. Est-ce qu'on va voir ce qu'il se passe à... Ok, c'est un flashback ça. C'est en parallèle avec Raiden. On va voir ce qu'il se passe à l'air d'être dans le feu, et on va voir ce qu'il se passe à l'air d'être dans le feu. Et on va voir ce qu'il se passe à l'air d'être dans le feu. Donc là pour X raison, l'enfant est mort. Et on va voir ce qu'il se passe à l'air d'être dans le feu. Ah... On va voir ce qu'il se passe à l'air d'être dans le feu. On va voir ce qu'il se passe à l'air d'être dans le feu. Et on va voir ce qu'il se passe à l'air d'être dans le feu. On le bat, il perd l'agnosis. Il est dégoûté, il est triste. Il se remémore du coup son passé où il était avec un enfant ici. D'ailleurs le nomade a l'air tout apaisé, tout calme, assis de cette façon. L'enfant lui raconte une histoire qui fait un parallèle avec Raiden, la propriétaire et le soldat. Il n'avait pas de coeur. Ici la maison a pris feu. Le soldat également dans les cendres et s'est créé un coeur si j'ai bien compris. Ce qu'il se passe ensuite c'est que pour x raisons, peut-être une guerre, je ne sais quoi, l'enfant meurt. La maison est en feu, sa maison est en feu. Il ne reste plus que la poupée. Nomade le voit. Comment est-ce que tu me mors de cette façon, tu m'as trahi. Il ne sait pas vraiment comment réagir mais on voit qu'il a été affecté vu qu'on voit ses petites larmes ici. Regardez là, si on avance un peu. On voit les larmes dégouliner ici. Et donc dans un sens, est-ce que ça ne veut pas dire que son coeur, ses sentiments, ce qu'il définit, se sont manifestés dans les cendres en soi ? Pas directement parce que ce n'est pas lui qui a brûlé mais je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça montre clairement qu'il a des sentiments et que le personnage de marionnette et le fait qu'il a été lâché par Raiden, ils se sont perdus. Et là, à la toute fin, j'aurais aimé ne jamais naître. Et on voit donc une sorte d'alter ego, en tout cas une autre personnalité de lui. Ok, en tout cas il y avait quand même pas mal de lore. C'est des choses qu'on avait déjà aperçu finalement dans l'histoire. Et qu'il me semble qu'on était entré en contact avec Aipachia. On avait vu un teaser, on voyait Nomad avec cet enfant, ce même enfant et qu'il mourait justement. C'était un petit peu l'élément déclencheur qui a fait qu'il partait en quête de vengeance. On peut parler forcément de vengeance mais il voulait être au-dessus des humains. Maintenant, à voir comment ça va se dérouler parce que je ne sais pas si le trailer va vraiment en indiquer plus sur le lore. Sa quête d'arcon, évidemment, on va en indiquer plus. Mais comment Nomad va redevenir gentil entre guillemets ? Comment il va redevenir parmi nous ? Parce que c'est vrai qu'il a commis des atrocités auparavant. Comment va-t-il chercher la balle de rédemption ? C'est ça qui m'intéresse. Bon, le teaser était sympa, la mise en scène était cool, la musique était cool également. Et c'était vraiment un teaser plus développé, plus riche en lore que des teasers normaux. Donc très sympa. Maintenant, passons au portail de cette première moitié de 3.3 pendant les 3 premières semaines. Alors, évidemment, on se doute de qui va venir parce qu'en 5 étoiles, on a Nomad, évidemment, Wanderer et on a Harataki Ito. De ce fait, la source officieuse ici, pas officielle, il s'agit tout simplement d'un retweet de Sévior Primogem qui n'annonce plus de leaks. Vous savez, il y a eu récemment un gros problème, une grande crainte concernant les leakers. Mais qui a tout de même retweeté un tweet annonçant les portails. Et en soi, je pense qu'il sera annoncé d'ici quelques jours. C'est qu'une question de temps. Vu qu'il y a la présence de Nomad, il y aura aussi la présence de Farouzan. Ça, j'en ai parlé. Farouzan, c'est un personnage qui a l'air puissante, mais j'ai quelques réserves. Même si elle va apporter, je pense, beaucoup de choses pour les animaux, notamment Basiao et notamment Nomad, est-ce que ces constellations seront nécessaires à aller chercher ? Je pense que Farouzan, il faut au minimum sa C2 pour que son ulti dure le plus longtemps possible, pour qu'elle puisse buffer le plus longtemps possible et débuffer le plus longtemps possible. La baisse de les animaux, le buff des dégâts. Mais aussi, je pense que la C4 sera intéressante pour l'énergie élémentaire qu'on fera à Farouzan, vu que Farouzan a un coût d'échaînement à 80, ce qui est énorme. Mais le plus important sera sa C6, parce que sa C6, non seulement, va conférer 40% de dégâts à Nemo aux personnages concernés, mais en plus, va permettre de générer plus de particules. Je pense vraiment que Farouzan, pour qu'elle soit une pleine batterie, qu'elle ait zéro souci, il faudra peut-être l'avoir C6, surtout si vous voulez la batterie et le boost pour Xiao. Encore une fois, il faudra tester, mais je dirais que C2, C4 et C6, ce sont les plus importantes. C2, je pense que c'est le strict minimum si vous voulez avoir l'ulti qui dure 6 secondes de plus. Pour moi, c'est un must. Ensuite, on s'en doutait, vu qu'il y a Ito, donc il y a son compère Gorou, évidemment. Gorou, c'est un personnage qu'on n'a pas vu depuis longtemps, vu qu'il ne revient qu'avec Ito, comme je pense que Sarah ne reviendra qu'avec Raiden, malheureusement ou heureusement. Donc c'est une bonne opportunité, parce que ça permettra à ceux qui ont déjà Ito, mais qui ont manqué Gorou C6, ou qui jouent par exemple Noël et pas Ito, de pull sur le portail des Nomades et de choper des Gorou. Ça, c'est plutôt sympa. Parce que oui, Gorou a besoin de ces constellations pour assumer son rôle de pure booster. La C1 n'est pas si importante que ça pour moi, de ritual temps de recharge du E, c'est pas le plus important. La C2 non plus, c'est pas le plus important pour moi. La C3, c'est cool. La C4, je trouve le soin qui est vraiment pas utile, très très peu d'utilité sur Gorou, finalement le soin dans de rares cas avec une corrosion éventuellement, et c'est la C6. C'est vraiment la C6 qui va faire que Gorou va être beaucoup plus fort, parce qu'il va juste conférer 40% dégâts critiques au personnage Geo en plus. Donc ouais, voilà. Gorou, allez chercher le plus de constellations possibles. Vous ne le regretterez pas. Si vous l'avez C6 et que vous voulez le jouer avec votre Noël, votre Arataki Ito, ou même de futurs personnages Geo avec un scaling défense, bon ok, c'est assez spécifique. Et bien, Gorou, si vous l'avez C6, vous allez être ravis. Donc je pense que c'est une bonne occasion d'aller chercher. Surtout qu'en plus, Wikito n'est pas tout seul. Si vous l'avez déjà, vous pouvez aller pour Nomade par exemple. Ensuite, le personnage mystère était donc le troisième, parce que, évidemment, ceux-là étaient prévisibles. Farozan, c'était déjà indiqué. Gorou, c'était acté. Mais donc, le troisième 4 étoiles qui va les accompagner sera Yonfei. Et ça fait, je crois, quelques temps qu'on ne l'a pas aperçu Yonfei. Qu'est-ce que je peux dire sur elle ? C'est un personnage en main DPS qui se fait dépasser en termes de performance de méta par beaucoup de DPS pyro. Je pense direct comme ça à Otao, à Yomiya par exemple, ou même à Xiangling, bref, à plein plein de teams. Yonfei n'est clairement pas un personnage mustave dans n'importe quel team. Cependant, ça reste un personnage qui est sympa à choper. Si vous voulez la jouer à main DPS, plus vous l'avez de constellation, mieux c'est. ne serait-ce que pour la C1 pour avoir moins d'endurance consommée, la C2 pour augmenter le TC, et la C6 pour augmenter le nombre de sauvées carrelates. Maintenant, si vous voulez Yonfei en bouclier, parce que oui, ça se fait, ça peut se faire avec des Ganyu, ça peut se faire avec des Utao par exemple, dans ce cas-là, il vous faut la C4 pour que son ulti génère du bouclier sans quoi Tankfei, comme on l'appelle, n'existe pas sans sa constellation 4. Donc je pense que ce sera du coup plus un bonus pour ceux qui vont pull sur la bannière si elle tombe, mais c'est pas un mustave. Maintenant, si vous kiffez Yonfei, allez-y, faites-vous plaisir. Même si je pense toujours qu'il faut d'abord faire attention aux 5 étoiles, puis les 4 étoiles c'est du bonus. En revanche ici, on a quand même un 4 étoiles qui est très rare, Gourou, qui est très fort dans les teams adéquates, les teams mono-geo. On a Farouzan qui est nouvelle, donc forcément intéressante parce que personne ne l'a pour l'instant. Et Yonfei, pourquoi pas, c'est le petit bonus qui peut être soit la moins désirée, soit un petit ajout si vous ne l'aviez pas. Maintenant pour les armes, je n'ai pas d'indications sur les armes 4 étoiles, malheureusement, mais évidemment, on a des indications sur les armes 5 étoiles parce que ce sont les armes de signature. Et portez-vous bien. On a déjà, y'a plus, Brice-Pierre. La Brice-Pierre, c'est la seule arme, ou plutôt Clémor 5 étoiles, avec des stats critiques, qui a 542 attaques de base, qui va augmenter rapidement vos défenses, donc ça on se dit ouais, mais ça c'est pas fou, mais avec le second effet, qui va augmenter les dégâts et l'attaque normale est chargée d'une valeur équivalente à 40% de la défense du porteur. Donc, finalement, la défense, du coup, donnée par le premier effet, et pas si mal, ça rappelle un peu le coupeur de Jade. La Clémor est pas dégueu, par défaut, et elle est très très polyvalente. C'est la Clémor la plus polyvalente pour vos personnages épais à deux mains DPS. Sur Diluc, elle est excellente, et ça peut potentiellement même être son best-in-slot. Pourquoi vous me direz pas la mort du loup ? Parce que Diluc, si vous le jouez avec Bennett, la mort du loup perd de son effet avec l'attaque, et donc la Brice-Pierre devient meilleure sur Diluc. Maintenant, évidemment, vous pouvez juste s'y mettre l'arme du Battle Pass, qui coûtera généralement moins cher si vous êtes un Lospender, et ça sera aussi très bon, même si la Brice-Pierre est au-dessus. C'est évidemment le best-in-slot pour Shinian, de la défense et dégâts critiques. Juste, Shinian, c'est ce qu'il lui faut, attaque normal chargée, c'est ce qu'elle fait, donc c'est vraiment son arme à Shinian, limite plus Keito, pour vous dire. Pour Beidou, c'est une excellente arme, surtout si vous jouez par exemple avec Bennett. En fait, c'est le même principe que Diluc, si vous avez déjà des buff attaques, comme 3 étoiles, TTDS, buff Bennett, la Brice-Pierre devient meilleure que la mort du loup pour Beidou, donc c'est excellent. Pour Razor, disons qu'il a déjà accès à l'arme de là, qui sera son best-in-slot pour un DPS physique, et pour la mort du loup, c'est finalement un peu le même raisonnement que tous les autres personnages. Si vous jouez votre Razor avec un buff attaque extérieur, comme Bennett et autres, la Brice-Pierre va passer devant. Doris, ce n'est pas non plus une folie, ce n'est pas la dinguerie sur elle. Pareil pour Sayu, ces deux healers, elles n'en ont pas besoin. Changyun, excellente épée sur elle, peut être même sa meilleure arme. Encore une fois, cela dépend de si vous le jouez avec beaucoup d'attaques ou non, sinon la mort du loup est meilleure. Eula, même principe, même si Eula son arme de signature est meilleure, la Brice-Pierre est le second meilleur choix si vous avez déjà un boost attaque à côté. C'est récurrent, c'est le même raisonnement. Et puis, c'est évidemment le best-in-slot sur la chair Noël et le best-in-slot sur notre chair Ito, vu que c'est son arme de signature. Donc finalement, l'arme, elle est soit meilleure option, voire seconde meilleure option sur Eula, Shinyan, Diluc, Chongyun, Noël, Beido, Razor. Donc énormément de clé morts et même tous les futurs clé morts qui arriveront tant qu'on n'a pas de clé morts en fait critiques, même si peut-être que la clé morts de Deya pourrait être similaire à celle de Sino ou autre, ça sera à voir. Et ce qui est cool, c'est qu'avec la Brice-Pierre, eh bien, vient un catalyseur qui donne du critique, qui donne 44% des dégâts critiques, qui va augmenter la vitesse d'attaque normale, qui va également conférer des dégâts d'attaque normal en plus. Maintenant, sur qui est-ce utile ? Eh bien, c'est utile sur pas mal de personnages, dans le sens où c'est le best-in-slot sur Nomad. Maintenant, eh bien, c'est pas le bis sur Yai Miko, dans le sens où Yai Miko préférera toujours la vérité de Kagura. Il en va de même pour un Eizo off-heel sub-DPS, il va toujours privilégier la vérité de Kagura. Pareillement pour Naida. Pour Clay on-Face, ça dépend, on va dire, ça dépend de comment vous voulez jouer avec attaque normale. Mais en soit, je trouve que le Tom, je pense qu'il dépanne. Voilà, il dépanne sur pas mal de personnages. Mais la vérité de Kagura a tendance à être légèrement au-dessus. Et donc, c'est un Tom qui est polyvalent, mais qui se fait dépasser. Et ça ne peut pas être un mauvais catalyseur. Finalement, la bannière armes est intéressante selon moi, parce que le catalyseur personne ne l'a, logiquement. Il est polyvalent sans être non plus fabuleux par rapport à la vérité Kagura. Il est best-in-slot sur Nomad, si vous voulez le jouer. Et surtout, la Brice-Pierre est évidemment trop bien sur Ito, mais elle est bien sur tout, quasiment tous les personnages que les morts actuelles et futures. Je trouve que le portail armes est super intéressant pour les armes 5 étoiles. Donc, voilà à peu près pour les portails. Très bon père 5 4 étoiles, tous niche je dirais, mais très fort dans leur niche, notamment Farouzan et Gorou. Et ça serait bien d'aller chercher Haute Constellation, si vous voulez vraiment optimiser les performances. Les armes sont très bonnes, donc parfait. Donc ici, on a de très très bons portails. Si en plus, vous ne voulez pas Ito, mais des Gorou, vous invoquez sur Nomad. Si vous voulez des Farouzan pour Xiao, mais pas de Nomad, vous invoquez sur Ito. Donc, le meilleur des mondes pour beaucoup de joueurs. Voilà, écoutez, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez du teaser de Nomad dans les commentaires. Je pense que le trailer arrivera très vite. Dites-moi aussi ce que vous pensez des bannières de cette première moitié de 3.3. Nous, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Twitch, TikTok.